Les images sont spectaculaires. L'émission la plus regardée au Canada l'année passée. Les chanteurs masqués de retour pour une troisième saison demain est l'une des enquêteurs-enquêtrices les plus pétillantes de l'émission. Anouk Meunier est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Je vois les images et on dirait que je revis. Toute l'atmosphère qu'il y avait en studio. C'était incroyable ce numéro-là. Il faut dire les costumes, c'est plusieurs heures. C'est 500 heures à peu près pour finir les costumes. Exact. Ils sont tous plus spectaculaires les uns que les autres. Vraiment, vous allez tomber en bas de votre chaise. Les costumes sont magnifiques. Les performances sont époustouflantes. C'est des numéros de haut calibre avec de la paillette, de la danse, de la lumière, de la pyrotechnie, des trucs aériens. On en a plein la vue, plein les oreilles et c'est vraiment une saison qui est haute en couleur. Il semblerait qu'on a peut-être un chanteur masqué international cette année. On en a eu un l'année passée. C'était Nick Carter. Vous savez, mon beau Nick des Backstreet Boys. Mon Dieu, je m'en suis pas remise encore. Mais cette année, je ne peux pas vous dévoiler ce qui s'en vient. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura assurément quelques surprises. Alors oui, on part avec 15 nouvelles personnalités, 15 nouveaux masqués. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres en cours de route? On ne sait pas. On ne sait pas. Il va falloir être à l'écoute. Comment on se prépare à une émission comme celle-là où ça peut aller dans tous les sens où il y a tellement d'indices? Comment tu te prépares? Parce qu'on s'entend que c'est un concept qui ressemble à rien d'autre de ce qu'on connaît au Québec. Oui. C'est difficile de se préparer. Puis en même temps, il ne faut pas trop se préparer parce qu'il faut se laisser guider par notre instinct aussi et par le spectacle qu'on a devant nous. Alors oui, moi, tu sais, moi je regarde, je repère les indices. Puis là, à partir du moment que j'en ai un, je sens que j'ai un filon puis je vais jusqu'au bout puis j'essaie d'attraper tous les éléments que je peux. Mais après ça, de plus en plus, cette saison, j'essayais vraiment de bien écouter la voix. C'est assez difficile, là, parce qu'il y a des personnalités qui sont très bonnes pour nous amener dans différentes zones. Mais je me suis fiée des fois, ça va même jusqu'à la gestuelle. Oui. Oui, quand le personnage a fini de chanter, des fois, je regarde un peu comment il bouge en parlant à Guillaume. Puis des fois, juste ça, là, ça peut me donner un indice. Mais justement, on pourrait peut-être regarder un extrait ensemble et analyser la gestuelle de Lady Lévrier. Ah, très bien, faisons ça. Moi, j'entends ça et je n'ai aucune idée de qui ça peut s'agir, mais assurément, c'est un chanteur, une chanteuse. Écoute, c'est très difficile. Il y a des secondes, je me disais, mon Dieu, c'est une comédienne. Après ça, je me disais, mais non, mais non, c'est une humoriste. Ah non, mais non, c'est peut-être une chanteuse, ta minute. Je m'en allais dans toutes les directions et c'est ça. La production est très bonne pour, comment dire, nous envoyer dans des endroits qui ne sont pas toujours les bons et pour mettre à notre disposition quelques indices et quelques éléments qui font en sorte qu'on peut justement changer d'idée d'une seconde à l'autre, d'une émission à l'autre et d'une performance à l'autre. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est trilant dans le jeu. Je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à jouer cette saison encore. Je veux mentionner également tes looks dans l'émission Flamboyant. Il y a comme un souci également. Bien, c'est l'émission qui permet de faire ça. On peut s'éclater sur une émission de spectacle justement où est-ce qu'on peut se permettre de laisser place à une petite folie vestimentaire. Alors oui, on s'amuse beaucoup, ma styliste et moi, ils regardent juste pour la cause ce matin, j'ai sorti les paillettes. J'adore les paillettes, j'adore. Est-ce que le public réagit? T'écrit, te demande, as-tu un indice pour nous? Est-ce que ça fait réagir hors émission? Vraiment, ça fait réagir jusqu'à l'épicerie, la pharmacie. Moi, j'arrive à la caisse et on essaie de me soutirer des informations et on me dit, oui, mais là, c'est une personne. Et moi, je reste de glace, moi, je suis poker face. J'aime ça, j'aime ça jouer avec les gens parce que jamais, jamais, jamais que j'irais divulguer une information, ce serait plate, t'imagines? Après, la saison aurait plus sa raison d'être. Donc, non, non, puis je vous le dis, cette année, particulièrement, des personnalités que vous allez dire, voyons donc, elle a accepté, il a accepté de faire ça. C'est, ouh, on est resté surpris plus d'une fois. Plus que les autres années? Bien, j'ai envie de dire que oui, il y en a eu des grosses surprises à chaque année, mais en tout cas, vous allez être servis cette saison aussi, c'est sûr. Anouk Meunier, merci beaucoup. Donc, demain soir à TVA à 19h, c'est un rendez-vous. Merci énormément. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci.